permettant aux Sénégalais de pouvoir sacrifier à ce rythme extrêmement important. Beaucoup de députés sont intervenus, Mme Ndeye Sattala Diop, l'honorable député Sanou John, sur le rapatriement des Sénégalais. Pour l'honorable député Sanou John, je voulais lui dire, mon cher Sanou, le Sénégal n'a jamais signé, n'a jamais ratifié, n'a jamais négocié que tout Africain perdu en Europe doit être rapatrié au Sénégal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Quand vous parlez et que vous avez des textes, donnez-nous-les. Donnez-nous-les. Il n'y en a pas. Nulle part le Sénégal n'a signé ça. Le Sénégal a des accords en bilatéral avec des pays sur la gestion de l'immigration des Sénégalais, sur le rapatriement à la condition que ce soit les Sénégalais. Mais sinon, pourquoi on fait des missions d'identification ? Pourquoi ? Si on doit rapatrier tout le monde qui est dans l'immigration des Sénégalais ? Et les missions d'identification, c'est les missions les plus difficiles. Parce que les Sénégalais, parfois, ils ne veulent pas qu'on les identifie comme Sénégalais. Comme parfois, et c'est vrai, vous avez raison, il y a d'autres ressortissants des pays de la sous-région qui viennent dire « nous sommes des Sénégalais ». Vous savez pourquoi ils le disent ? Parce que très souvent, quand ils disent qu'ils sont Sénégalais, ils bénéficient des services consulaires sénégalais. L'État du Sénégal fait tellement pour les Sénégalais que beaucoup de pays viennent, sous prétexte qu'ils sont Sénégalais, bénéficier de ces mesures-là. Et à l'identification technique, on se rend compte que ce n'est pas des Sénégalais. Mais si ce n'est pas des Sénégalais, on ne les prend pas. On n'a même pas le droit de les prendre. Et ça, c'est des discussions, des enquêtes sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. D'ailleurs, que le ministère des Affaires étrangères ne mène même pas, que le ministère de l'Intérieur mène. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est lui qui détient le fichier de l'identité nationale. C'est le ministère de l'Intérieur qui peut dire « ce monsieur-là, oui, je peux attester qu'il est Sénégalais ». Nous avons la biométrie, non ? Qui peut tricher avec ? Personne. Voilà pourquoi dire que nous avons signé une convention où tous les Africains qui se disent Sénégalais sont rapatriés, cela n'existe pas. Très respectueusement, il n'y en a pas. Il n'y a que les Sénégalais qui reviennent au Sénégal. Maintenant, pourquoi ils reviennent ? On a parlé du cas de l'Allemagne. Vous savez, beaucoup de ceux-là qui sont rentrés d'Allemagne, je ne voudrais pas le dire, mais c'est la vérité, ce sont des repris de justice, des gens qui ont subi une peine de condamnation à une prison ferme. Et nous avons les preuves. Et nous avons les preuves. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un « Ils sont dans la situation irrégulière, ils sont dans la situation délictuelle. On nous demande de les reprendre, mais pour leur propre sécurité, ce qu'il nous faut même nous, c'est de les reprendre et de les ramener au Sénégal. Les ramenant au Sénégal, j'ai aussi entendu, oui, on les a laissés là, on ne les a pas aidés. Sur la Tunisie, encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais ici dire solennellement, épreuve à l'appui, que tous les Sénégalais qui rentrent, qui arrivent ici, le ministère des Affaires étrangères est à l'aéroport avec eux. Je ne sais pas quel est le privé qu'il a été, il a été pour son compte, mais l'État est là-bas avec le ministère des Affaires étrangères. On leur donne un pécule à chacun d'entre eux. Et d'ailleurs, très souvent, quand ils ont mangé le pécule, ils se sont arrangés pour retourner, mais ce n'est pas grave. Donc, il ne faudrait pas venir ici dire que l'État a été absent. On n'est pas absent à deux heures, à quatre heures du matin, à une heure du matin, à huit heures du matin. On est toujours à Dias pour accueillir des Sénégalais. Mais ça, au moins, il faut le reconnaître à votre État. Ça ne sert à rien de le dire, alors que ce n'est pas vrai. On est là et on leur donne des pécules. Ceux-là de Tunisie, je me rappelle très bien, quand on a voulu donner le pécule, certains ont dit oui, donnez-leur 200 000, parce que c'était 100 000 la règle. On a dit, mais si on donne 200 000, et après qu'il y ait encore autre chose, on va respecter la règle. On l'a respectée. Tunisie, pour en parler, honorable Québec. Au départ, ils étaient 164 à s'être inscrits. On a dit au président, mettez un avion en place. Et je vais être honnête, je faisais partie, moi, des gens qui disaient que les Sénégalais vont s'inscrire, à la dernière minute, ils ne vont pas venir. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont inscrits, chacun a hurlé, on veut rentrer, on veut rentrer, on veut rentrer. Quand l'avion s'est posé, qui monte à bord ? Personne n'a voulu monter à bord. Il n'était que 64. On a fait des communiqués pour dire ça. Donc, vous, les députés, c'est à ça que vous devez nous aider, mais pas les gens qui disent, certes, ça n'est pas le cas, mais si vous avez vérifié, nos services sont là, ils sont ouverts. C'est ce qui est le problème. Nous, le problème, ce n'est pas qu'on ne fait pas. On fait, peut-être, on doit faire plus, on doit faire mieux. On est d'accord. Mais nous, les gens, nous sommes d'accord avec les gens qui ne sont pas pareils, sans qu'ils ne sont pas les rêves, ils ne sont pas les rêves, ils ne sont pas les rêves. Donc, que ce soit Tunisie, que ce soit Allemagne, que ce soit Soudan, chaque rapatrié a eu droit à un pécule à l'aéroport de l'État. C'est ce que vous avez dit. Mais chaque rapatrié, par nos soins, a eu droit à son pécule. L'ouverture du Consulat de Barcelone, nous avons decisionné ici, c'est une mesure de vous faire. Ça va arriver, mais c'est une procédure. Nous sommes de l'État, nous sommes de l'État. É sevixte avec son travail. On a permis deこ anonymiser un bureau et nous voulant, mais il faut qu'il lui bitte. Nous allons un plaisir, vous allez passer, int�'Allah, de l'accident. La migration circulaire a beaucoup de solution. Nous avons été déjugés par les Sénégalais, les races grises en Espagne. Et avec l'Espagne, nous avons convenu qu'il y aura des générations de jeunes qui vont y aller et au fur et à mesure d'ailleurs, on va améliorer la qualité des Sénégalais qui vont là-bas. Pour le moment, nous avons ligné depuis quelques années que nous devons améliorer le profil de la qualité du bénéficiaire de la migration circulaire dans l'Espagne. Parmi également les questions nationales, Air Sénégal International. C'est parce qu'il y a un règlement de l'Arabie Saoudite, c'est parce qu'il y a un règlement de l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui impose à chaque état de faire transporter la moitié de ses pèlerins. Par sa compagnie privée à elle, l'Arabie Saoudite. Maintenant, l'autre moitié par une compagnie nationale ou une autre compagnie. C'est ça que nous avons négocié. Et le Président Macky Sall dit, à partir de l'année prochaine, chercher une dérogation avec l'Arabie Saoudite et faire tout pour que l'Aire Sénégal puisse transporter l'ensemble de nos pèlerins. Mais ça, il y a des débats, des discussions. Il n'y a pas de question d'être là. Vous allez parler avec l'Arabie Saoudite, avec l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'on peut faire. Et pour nous parler, on va s'occuper à l'Arabie Saoudite. Et pour nous parler de ce qu'on peut faire, nous avons un drapeau pour l'Aire Sénégal, et nous avons un drapeau pour l'Aire Sénégal. Nous avons un bon rapport avec l'Arabie Saoudite. C'est ce que le Président Macky Sall, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas de leçon à donner, ni de patriotisme, ni d'intérêt national. Nous voulons tous le faire, nous voulons tous le faire au Sénégal, et nous voulons tous le faire au Sénégal. Voilà. Donc c'est ce qu'on a dit. Vous savez, le député, le député Sambandon, le député Sambandon, qui... Sambandon. 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 Alors, vous êtes content. Oui. Oui, avant tout, moi je voulais vous féliciter pour la proposition. Vous voyez, je n'ai pas une proposition, je n'ai pas une question de la question. parce que tout compte fait, on n'est là que pour ça, pour améliorer le travail. Vous avez beau être serreur, vous m'avez dit ici des propositions que j'ai notées. Pourquoi ne pas ouvrir des bureaux pour la convention apostille dans les emplacements, les régions, pour désengorger Dakar ? C'est ça la proposition, non ? Mais voilà, si on peut le faire, on le fait. Parce que notre intérêt, ce n'est pas de voir les gens en train de faire la queue, en train de se bousculer, en train de... Bon, il y a quelques mois, ça n'existait pas parce qu'on n'avait pas encore ratifié la convention. On n'avait pas adhéré à la convention apostille. Donc, c'est pour vous dire que les choses vont progressivement. D'ailleurs, il y a une sortie. Même chez les serreurs, là. Roque, saine, nous n'avons pas de député. Il fait des jours et des jours. Donc, ça va venir, Inchallah. Sur le rapatriement des dépouilles mortelles, autre question nationale. C'est l'honorable député Woressa. Honorable député, chaque année, vous votez ici. 500 millions pour rapatrier les dépouilles. Au mois de mars, on a fini. Là où je parle, le budget est fini. Fini. Pourquoi il est fini? Ce n'est pas parce qu'on a rapatrié pour 500 millions. C'est parce que vous avez un moyen pour que je lui ai mis mon ami. Ce sont des députés qui doivent faire ça. Les 500 millions, c'est pour les nés du doual. Ils n'ont pas beaucoup de chiffres. Comme vous l'avez expliqué avant. Dans le monde, ils n'ont pas beaucoup de chiffres. Ils ont beaucoup de chiffres. Mais vous n'avez pas beaucoup de chiffres. Vous n'avez pas beaucoup de chiffres. Parce que vous n'avez pas encore plus d'épargne. 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 Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut un jour qu'on s'arrête. Et si on doit s'arrêter, Dieu ne sait que nous sommes tous les députés. Mais en tout cas, moi, c'est un énième appel que je lance. Chaque année, je l'ai lancé. A l'occasion du débat budgétaire. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir à l'Assemblée nationale pour les appeler, nous appeler les repatriés. Nous appelerons les dépôts. Nous appelerons les dépôts. Nous appelerons les dépôts. de nous, parce que dès que les dépôts ne sont pas, alors que les dépôts ne sont pas. Mais il faut que nous nous ajetons d'accord pour si nous avons同ises, parce que ça peut nous continuer. Mais nous sommes au râle, 17, à chaque fois, en réfléchissant de façon pratique, de façon particulière, qui on peut ramener, qui on peut demander à sa famille de nous dispenser de cela. Le refus d'exécution des décisions de justice, c'est Aboumbaké, encore. C'est Aboumbaké Tiam, qui dit que l'État refuse d'exécuter les décisions de justice rendues à l'international. Mais c'est une disposition de la loi du Sénégal. Nul ne peut forcer l'État à exécuter une décision. Personne ne peut exécuter l'État. Ce n'est pas international, c'est national, c'est notre loi qui dit ça. Donc, il ne faut pas penser que l'État, lui, il considère que ça, je le fais, ça, je ne le fais pas. Quand l'État le fait, l'État s'abrite sous un texte. Il s'abrite sous un texte pour le faire. Donc, est-ce qu'il veut exécuter la décision ? Il l'exécute de façon volontaire. Est-ce qu'il ne veut pas exécuter la décision ? Nul ne peut le forcer à exécuter une décision. Parce que l'État, c'est la puissance publique et il a ses prérogatives, il a sa qualification, il a cette responsabilité, il a ce devoir, mais il a cette protection. C'est légal. Maintenant, Monsieur le Président, le gros des questions, et là je viens au prétexte et au contexte, c'est les questions de politique et de diplomatie. En commençant par l'honorable député Abba Mbaï. Abba, que je reconnais avec sa fibre et sa formation, qui me dit, diplomatie de bon voisinage, faire de telle sorte que nous puissions éviter tous ces contentieux pour l'intérêt majeur que nous avons. Oui, honorable député, nous sommes tout à fait d'accord et c'est à ça que nous travaillons. Je suis rentrée de Rousseau, il n'y a pas une semaine, il y a maximum une semaine, j'étais avec le ministre des APS étrangers de Mauritanie pour aller visiter l'avancement des travaux du pont de Rousseau, parce que c'est ça la diplomatie du président Macky Salle. C'est de voir, dans tout ce qu'il doit faire, dans tout ce qu'on peut faire et qui est l'intérêt du Sénégal, enlever tous les aspects nocifs, négatifs, des détails qui vont nous plomber, sans tenir à l'essentiel, travailler à cet essentiel-là pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Voilà ce qu'il a fait avec le pont de Gambie, voilà ce qu'il a fait avec le pont de Mauritanie, voilà ce qu'il a fait avec le pétrole et le gaz, voilà ce qu'il fait avec le Mali pour notre corridor, voilà ce qu'il fait avec tous les pays qui nous entourent. de la grande diplomatie, de la haute diplomatie, de la diplomatie de paix et de la très haute diplomatie. Voilà celle du président Macky Salle. Maintenant, les diplomates. Les diplomates, on a parlé de oui, on a politisé les consulats. On a dit oui, les consulats ont été agressés parce que c'est devenu des lieux politiques. Mesdames, Messieurs les députés, je voulais qu'on s'entende sur une chose. Faire la politique est peut-être la chose la plus noble au monde et vous tous, vous la faites. Mais faire la politique, ça n'a jamais voulu signifier la violence. Et moi, je suis choquée de voir que des députés ici se sont indignés du fait que j'ai fermé le consulat alors que personne n'a dit pourquoi est-ce qu'on a cassé le consulat. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a justifié qu'on aille à Milan, qu'on casse le consulat de Milan, qu'on éparpille les documents de Milan, qu'on détériore le matériel de passeport de Milan, qu'on détériore le matériel de carte nationale d'identité de Milan ? Mais c'est des actes de vandalisme et de sabotage. C'est des actes de vandalisme et de sabotage. Quand nous avons fermé, quand nous avons fermé, quand nous avons fermé les consulats, c'est vrai, quelqu'un l'a dit, on aurait pu peut-être fermer Milan, fermer Paris, fermer Bordeaux, fermer New York, pour ceux que vous en savez. Ok ?